Même si le résultat est pas si catastrophique que ce que tout le monde annonce Guillermo Del Toro me manque quand même sur la saga Bonjour à tous, il va y avoir une question du reboot de Hellboy réalisé par Neil Marshall L'histoire durant l'âge sombre, la malfaisante sorcière Viviane Nimoy est vaincue par le roi Arthur grâce à l'épée d'Excalibur Mais étant impossible à tuer, il décide de couper son corps et de cacher chaque partie dans des lieux différents De nos jours, Hellboy aidé par Alice, une jeune sorcière à qui Hellboy l'avait aidé plus jeune d'un démon Et Ben Damio, un agent des forces spéciales Il va se rendre en Angleterre pour empêcher que le corps de Nimoy soit reconstitué pour qu'elle retrouve ses pouvoirs et ainsi déclenche l'enfer sur terre Si Guillermo Del Toro et Ron Perlman ont bien tenté de mettre en chantier un troisième volet des aventures du super-héros de l'enfer Les studios hollywoodiens, en bon connaisseur de ce qui est bon pour le business, auront eu raison d'eux avec l'annonce d'un reboot que personne ne voulait Sous la direction de Neil Marshall, le réalisateur de The Descent Pour un résultat que s'il vaut clairement pas les deux films de Guillermo Del Toro dont je suis un grand fan Se révèle inégal mais pas si désagréable que ça à l'écran Sans atteindre la finesse artistique de ses prédécesseurs Le design et la photographie restent cohérents visuellement dans la place d'Outsider qui est Hellboy Personnage de Dark Horse qui n'a jamais eu la popularité des super-héros Marvel ou DC Comics Même si dès le début on aurait pu avoir peur avec l'histoire de Vivian Nimoy dans une utilisation du noir et blanc Ou encore juste après où tu vois Hellboy chercher un de ses collègues où il doit l'affronter puisqu'il est devenu vampire dans un ring de catch mexicain Mais malgré ses premières minutes déstabilisantes pour le spectateur On sent malgré tout de la part du réalisateur l'envie de se démarquer du passé cinématographique du personnage pour proposer son univers à lui Neil Marshall décide de filmer son personnage comme animateur aussi maladroit que Blagueur Mais qui est capable à main nue de tuer les créatures les plus dangereuses du monde La scène avec les géants en est le meilleur exemple Il y a un côté jeu vidéo avec un plan séquence et des mouvements de caméra vraiment réussis Mais avec les limites du CGI car le numérique est vraiment voyant Et c'est là son point fort ou son point faible selon le degré de tolérance C'est que ce Hellboy est un gros nanar de luxe totalement décomplessé qui se prend pas du tout au sérieux Parfois ça marche, parfois c'est complètement foiré mais la générosité du projet est indéniable Déjà en termes de fidélité, Mac Mignola le créateur de Hellboy était sorti frustré des deux premiers films Car collés trop aux obsessions et aux visions de son auteur Guillermo del Toro Neil Marshall et son scénariste ont décidé de retranscrire le plus fidèlement possible le comics à l'écran Ce qui donne des visuels d'une violence et d'une puissance rarement vues à l'écran Outre la scène avec les géants on a une scène de massacre dans un monastère par le Gwagash Une sorte de créature mi-homme, mi-sanglier Des enfants mangés par une créature hideuse, le Baba Yaga Une scène où Hellboy veut prendre l'épée d'Escalibur et en la lui touchant lui envoie une vision apocalyptique Où tu le vois chevanchant un dragon et en massacrant un groupe d'humains Ou dans le climax où t'as des démons qui sortent de la terre et ils commencent à tuer des gens de façon vraiment dégueulasse Le fan de gore que je suis a pris son pied Le classement R est totalement justifié J'étais allé au cinéma et le truc c'est que le film était que interdit au moins de 12 ans chez nous Alors que le classement R c'est l'équivalent d'un moins de 16 ans Et pour moi il aurait dû être interdit au moins de 16 ans Parce qu'il y a une utilisation du gore Mais à outrance j'ai rarement vu ça ces dernières années dans un film de super héros Là où aujourd'hui les films de super héros sont super formatés pour plaire à un plus large public Voir un film de super héros vraiment transgressif qui a une grosse paire de bollocks Bah j'en ai pas vu beaucoup ces dernières années A part Deadpool et Logan éventuellement et encore ils étaient pas aussi gores que celui là Pour moi le dernier film de super héros transgressif et vraiment badass dans le même style que ce Hellboy Bah c'était Blade 2 réalisé par Guillermo del Toro Et ça fait déjà presque 20 ans quand même Il y a une horreur graphique extrême rappelant les gros classiques du cinéma d'horreur Le Lou Garou de Londres où à un moment t'as Daniel qui se transforme en créature un peu bestiale Je dis pas ce que c'est Le cinéma de Romero ou plutôt le Sofuche avec une attaque de zombies Au niveau des maquillages J'ai beaucoup aimé celui du Baba Yaga Qui a une scène très forte en termes de décor, de lumière et d'un cadrage très réussi Ou encore le gros Hagash Une sorte de sanglier humanoïde Qui a vraiment un aspect vraiment terrifiant Et d'ailleurs qui est sûrement l'un des personnages les plus drôles du film La façon d'où il meurt j'ai adoré Au niveau des personnages David Harbour vu dans Stranger Things n'est pas Ron Perman qui veut Mais il s'en sort avec les honneurs Tant il arrive à capter l'essence du comics de Mac Mignola Dans sa façon de parler et de se comporter avec un maquillage vraiment très réussi Yann McChun est toujours aussi excellent Mais moins âgé que son prédécesseur joué par John Hurt Beaucoup plus enclin à protéger son fils Leur relation est distante Mais du coup il se fait pardonner en lui offrant des cadeaux En gros des armes Alice vendue comme la remplaçante de Liz Est clairement pas au niveau d'un quelconque développement Et sa relation avec Hellboy est pas assez intéressante Pour envisager une love story Et le réalisateur l'a bien compris Pareil pour Demiou Personnage trop secondaire Son secret est trop vite expédié en fait Pour la méchante Viviane Nimoy Et la réplique exacte de son modèle BD Et l'actrice Mila Jovovich Donnent tout ce qu'elle a pour le rendre réussi Comparé à une grosse partie J'ai pas de problème avec Mila Jovovich Je suis pas son plus grand fan Mais je la déteste pas pour autant Y'a des films où elle joue que j'apprécie Genre le cinquième élément Donc disons je suis dans un entre-doux Je m'en fous Je veux dire je vais pas ne pas regarder un film Parce qu'elle joue dedans Le problème vient plutôt de l'écriture Parce que à part être en tenue légère Ou faire les gros yeux Et montrer des visions apocalyptiques de Hellboy Pour nouer une relation avec lui On comprend pas trop ses motivations Et ses enjeux ne sont pas très clairs Mettant trop de temps à apparaître Elle est vendue comme surpuissante Alors qu'elle utilise très rarement ses pouvoirs C'est dommage Parce que voilà Même si j'ai pris un plaisir coupable devant ce film Ce Hellboy si il se fait défoncer par les critiques Et se mange la gueule au box office C'est qu'il y a une raison Déjà comme j'ai dit Les personnages n'ont pas de relation Et d'interaction entre eux Ce qui fait que à part Hellboy On est pas investi émotionnellement Dans les autres personnages Quand il leur arrive un truc on s'en fout L'humour aussi ne prend pas en général Les scènes répétées Où il casse son téléphone Ou quand il parle en criant Pour montrer je suis un ado rebelle Ne marche pas du tout L'histoire se résume à un blockbuster classique Où il faut sauver le monde de l'apocalypse Pour donner une dimension sommaire Voir banale du personnage principal Et surtout les enjeux sont trop vite expédiés Le questionnement de Hellboy A passé du côté obscur et survolé Deltoro avait pris le temps De développer cet aspect là D'où le fait d'en faire une trilogie Pour conclure cet axe Dans le premier avec la mort de son père Et le deuxième où il en paye le prix Pour sauver Lise Ce qui aurait soulevé des enjeux Et des conflits puissants Et qui aurait eu une dimension tragique Dans un hypothétique troisième volet Au niveau de l'action Le budget très modeste De 50 millions de dollars N'aide pas à la qualité des effets spéciaux Si à l'inverse de moi Vous n'aimez pas le côté nanardesque Vos yeux vont saigner Devant une certaine laideur visuelle Mais surtout lors du climax Il y a un manque d'imagination Dans l'utilisation des décors Parce qu'à part un château Une forêt Ou à la fin une église Il n'y a pas grand chose Pour donner du nerf à l'action Avec des couleurs assez ternes Sa manque d'hité et de détails Là où les deux films de Gear Model 2 Grouillaient de magie De merveilleux Où chaque plan Était presque présenté Comme un tableau Le film n'a clairement pas de style Qui l'amènerait à une vision d'auteur Peut-être plus fidèle au comics Mais clairement pas inspiré Avec en plus des explications Des flashbacks Pour ressasser le passé de Hellboy Pour revenir sur son origin story Surtout qu'en plus Cette version se permet aussi Des libertés par rapport au comics Et le truc c'est que De toute façon Le film allait se manger la gueule Parce qu'il devait se horter A plusieurs freins Ceux qui sont fans Des deux premiers films Comme moi Ceux qui sont fans De Guillermo Del Toro Comme moi Ceux qui commencent A en avoir marre Des films de super héros Ceux qui en ont marre Des reboots remake A outrance Et le classement en air Qui empêche de ratisser Un plus large public Je rappelle il y a quelques mois J'avais fait une vidéo Sur les attentes de 2019 Où j'avais parlé de Hellboy Où j'étais parti Pour le défoncer Et finalement Bah j'ai pas boudé mon plaisir Malgré ses gros défauts Je me suis dit Je vais me calmer Je vais essayer d'être gentil Et éviter de trop le comparer Aux versions précédentes Même si j'en avais envie Et que j'avais vraiment envie De faire une critique Où j'allais dire Que du mal du film Sauf que le truc C'est que quand je vois Les critiques presse Ou même certains youtubeurs Où tout le monde S'accorde à dire Que c'est une grosse bouse infâme Et tout ça Bah le truc c'est qu'il y a quelques mois J'avais fait une vidéo Sur un film Où tout le monde S'était accordé Que c'était de la merde Vidéo qui est devenue La plus vue de ma chaîne Et avec le recul Je me dis Bah en fait C'est pas les valeurs du cinéma Que je défends Voilà On peut avoir des mauvais films Mais il y a toujours Des petites idées Par ci par là Qui surnagent Et qui font que Le film est pas si dégueulasse Que ça J'essaie vraiment D'être un petit peu objectif Et je me dis Bon voilà On aura pas de troisième volet Y'a ses reboots Ok Qu'est-ce qu'il vaut Est-ce qu'il est si mauvais que ça Est-ce qu'il est finalement bon Y'a un entre deux Y'a des choses foirées Mais y'a des choses réussies En conclusion Même si ce Hellboy N'est pas si honteux Que ce que tout le monde dit Il reste malgré tout Impersonnel Et paraît fat Par rapport au film de Guillermo Del Toro Reste un spectacle fun Si on aime les gros nanars décomplexés Avec quelques idées Qui surnagent Et un Hellboy vraiment cool Mais c'est pas le pire film De super-héros de l'année Techniquement oui Mais en termes de fun Je me suis quand même Plus éclaté devant ce Hellboy Que devant Captain Marvel Qui ne décolle jamais Et en plus Après avoir vu Avengers Endgame Quand tu vois ce qu'ils ont fait Du personnage de Captain Marvel T'as encore plus envie De le détester ce film Parce qu'il sert tellement à rien Là ce Hellboy C'est de la merde Mais c'est de la bonne merde Les mouches ne tournent pas trop autour Un film de super-héros sympa Mais qui restera clairement pas Dans les mémoires Je veux dire J'ai passé un bon moment Devant le film Mais je suis pas sûr D'avoir envie de le revoir Alors que les deux films De Guillermo Del Toro Je peux les revoir autant que je veux Et j'ai aucun problème avec ça C'est toute la différence Et finalement Le truc c'est que C'est surtout frustrant D'avoir eu ça Plutôt qu'un troisième volet Qu'on attendait tous Mais bon Dans ces cas là Qu'est-ce qu'on dit ? Merci Hollywood Voilà Cette vidéo est à présent terminée J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker A partager auprès de nos amis Si vous en avez N'hésitez pas A me laisser des commentaires Pour me dire Ce que vous Vous avez pensé du film Pensez à me suivre Sur Facebook Twitter Instagram Tipeee Ou encore Utip Si vous voulez soutenir la chaîne Ça ne vous coûte rien Vous avez juste à regarder une pub Et surtout Pensez à vous abonner C'est super important pour moi Pour nous On se retrouve pour une prochaine vidéo D'ici là Portez-vous bien Allez au cinéma Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz